Sam, Polly, ça va ? Super, comment va la petite Julia ? Elle est plus si petite. Elle commence à me casser les noix, comme sa grand-mère. C'est bien tout ça, Al. C'est très bien. Dis-moi, personne te cherche d'époux ? Y'a pas de voyou qui t'ennuie ? Non, non. Rien de tout ça. Bien. Donc, t'as le pognon. Oui, oui, il est derrière. Je vais aller... Tommy va s'en occuper. Toi, tu vas rester bien en vue. Ça marche au ralentis, moi-ci, Sam. J'avais peur de pas avoir assez. Al, je sais bien que jamais tu chercherais à nous arnaquer. Hé, t'as raison d'avoir peur. C'est vrai, comment on peut te protéger, toi et la petite Julia, si tu nous payes pas ? Tu vas chercher le feu. C'est que oui ou non, Tom. C'est dans l'arrière-boutique. Où est le fric ? Il est sur la table. L'enveloppe marron. Viens de qui. L'achat des chimpages. C'est bon. Alors, on se voit le mois prochain, Al. Hésite pas s'il te faut quelque chose. N'importe quoi. Compte sur moi, Sam. Compte sur moi. Et salut ta mère de notre part. D'accord ? Bon, ensuite, on va chez cette vieille peau de gêne, le magasin de porcelaine sur Talon. Il est pas encore crevé, lui ? Non, pas encore. Il paraît que son neveu prend la suite. Tu sais, le type qui tenait ce magasin, il s'appelle pas Eugène. Il est chinois. Mais ça sonnait comme Eugène. Donc on l'appelle Eugène. Paul, il lui a éclaté la tête sur son comptoir. En quoi, 27, je crois. Ouais, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Et après, plus aucun problème. Si tu regardes bien, on voit encore le sang. Le pauvre type, il a pas pu nettoyer. On garde ces types dans nos tournées pour que les gangs de Chinatown n'oublient pas que c'est notre ville, pas la leur. Mais on connaît pas le neveu de gêne. Donc on pourrait lui rafraîchir la mémoire. Le chauveur a terminé, s'il te plaît. Aucune amélioration en vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, c'est là. Sam, celui-ci est pour moi. T'es sûr ? Sûr de sûr. Il va s'en occuper tout seul ? Bah, quand Polly est sur les nerfs, il vaut mieux le laisser se défouler. Faut pas trop le contrarier, quoi. Il est que ça. Tu peux parfois l'entendre à sa voix. Dans ce cas, laisse-le jouer au cow-boy, ça le rend heureux. Ouais, bah, le neveu de gêne aurait mieux fait de rester au lit. Quand il est lancé, au lit s'arrête jamais. Une fois, on a rendu visite à un tailleur de Holbrook. Il a fini en fauteuil roulant. Le revoilà. Eh ben, c'est du rapide. Démarre avant que les flics rappliquent. On va voir Bill au motel. Le neveu de gêne paiera la semaine prochaine. Avec des intérêts. Et comment il va ? Il va bien. Et sa boutique aussi ? Ouais. J'ai vu quelques tâches de sang. Quelques tâches ? Il arrivera à les nettoyer. Quand il sera sur pied. Tu repars en balade avec nous, Tom ? Je te préviens, aujourd'hui, on risque de faire pisser le sang à quelques blanchisseurs chinois récalcitrants. Bah, ça a pas l'air si compliqué. Pas compliqué ? Ça te semble pas compliqué ? On sait rien. Ça a l'air plutôt naturel pour vous. Pourquoi ça serait pas naturel pour moi ? Donc pour toi, tout le monde peut le faire. Ouais, Polly, ça fait des années qu'on parcourt ces rues. Toi, tu débarques et tu crois que tu sais tout faire, hein ? Non, c'est pas ce que j'ai dit, Sam, mais... Ça fait que 24 heures que t'es avec nous, mon pote. T'as encore rien vu et tu sais pas comment on gère le business. Sam, tu devrais peut-être... Non, Polly. Ce crétin croit qu'il peut jouer les durs avec nous ? Moi, les guignols comme lui, je les refroidis. C'est le moment où tu dis que t'es désolé, Tom. De quoi je suis désolé ? Je serais désolé si je voyais pas que vous étiez en train de vous foutre de ma gueule. Tu l'as fait marcher, Sam ! Tu l'as fait marcher ! J'ai senti d'ici que tu te faisais dessus. Non, j'ai pas marché une seconde. Quand Little Tony est venu avec nous pour la première fois, il était tétanisé. Il me mangeait dans la main. Ouais, tu t'en es mieux tiré que lui, de toute façon. Putain, j'aime pas quand on sort de la ville. T'aimes rien, de toute façon. Ouais, mais ici, c'est vraiment le pire. Comment ça se fait qu'on s'occupe d'un endroit aussi éloigné de la ville ? C'est parce que c'est éloigné de la ville que c'est plus sûr pour les trafics. Les jeux de cartes, la plupart de nos activités. On s'attend à un gros pactole aujourd'hui. Le type nous doit une montagne. Et si c'est pas une montagne, le boss sera furieux. Ouais, ici, l'argent coule à flot. La plupart du temps, les endroits miteux, c'est ceux qui rapportent le plus de fric. Ce motel a un nouveau standing depuis quelques temps. Le rhum qui vient de Cuba n'y serait pas étranger, d'ailleurs. Du rhum ? Jusqu'ici. Et comment ? Le voyage justifie le prix auquel nous, on le vend. Le motel de Bill sert de lieu d'échange pour les caisses. Salieri le protège, mais laisse Bill ouvrir ses portes aux autres familles. Même à Morello. Engage de bonne volonté ? Ouais. Il est à l'abri d'Airgard dans son troupeau mais. Tant que tout le monde y gagne, pas de raison de faire de vagues. Ça vous manque pas, vous, les rues, les trottoirs et la foule ? Pauly, t'aimes pas le grand air de la campagne. Il aime rien en particulier. Ni la ville, ni les bureaux, ni la campagne, ni les champs. Je déteste ce coin. C'est comme quand on se retrouve dans un champ pour faire une livraison de gnaules. On patauge toujours dans la merde, il fait froid et on y voit que dalle. Heureusement qu'on t'a avec nous, Tom. Tu vas pouvoir faire tous les trucs que Pauly déteste. Si je peux aider. Bon, on y est. Et pas trop tôt. Attends-nous ici, Tom. On revient dans pas longtemps. D'accord. Tom ! Tomy ! J'en ai pris une. Putain de merde, Pauly ! Tu iras à Saliri qu'ici, c'est chez nous, maintenant. Capiche ? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra. Va aider Sam, vite. Ok. Ok, mais tiens bon. Je dirais pas non à un peu d'action. J'ai pas d'action. J'aurais dû emporter un truc à siffler. Quedez-le ! Hey ! Stop ! C'est parti 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 ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sam ! Putain, ils t'ont pas ratés, ces salauds. N'en fais pas. Ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Merde ! C'est lui qui a le pognon, Tom ! Je vais choper cet enfoiré ! Eh, il est où, Sam ? Il est à l'intérieur. Ça va. Alors, on va chercher l'orgeau ! Je t'en sors. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Je t'en souviens. Sors de là, il n'y a pas. Sors de là, il n'y a pas. Sors de là, il n'y a pas. Ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de bosser avec ces types. C'est à ce moment que j'aurais dû me tirer, mais c'était trop dur de redevenir un pigeon. Sors de là, il n'y a pas. Sors de là, il n'y a pas.